Bonsoir, je suis ici au nom de la hiérarchie militaire et l'ensemble des forces armées et de sécurité pour édifier nos compatriotes et donner des précisions sur certains événements majeurs dans la conduite des opérations, ce 22 avril. Donc c'est pour couper court la désinformation, la propagande et l'intoxication. Donc il s'agit premièrement d'une attaque complète contre l'aéroport de Sévaré qui a été déjoué grâce au personnel de Fama et deuxièmement la pompe réaction de Fama contre une attaque sur l'axe Moudjanara avec des bilans vraiment conséquents du côté ennemi et troisièmement le crash d'un hélicoptère de combat lors d'une mission de surveillance aérienne. Alors la situation est sous contrôle ou vous n'avez pas terminé ? Donc tout d'abord, permettez-moi vraiment de magnifier le professionnalisme des forces armées maliennes avec la mise en œuvre des capacités d'anticipation, une combinaison vraiment des services de renseignement et puis les forces terrestres qui ont permis une réussite pour déjouer cet échec, pour déjouer cette attaque majeure au niveau de l'arodrome de Sévaré. Et deuxièmement, permettez-moi aussi vraiment de déplorer l'usage, l'emploi des enfants soldats d'une tranche d'âge de 10 à 16 ans employés par les terroristes pendant le combat de ce matin, dix enfants soldats qui constituent vraiment une partie de leurs combattants. Et troisièmement aussi, les terroristes sont acculés aujourd'hui dans les derniers retanchements et ils n'ont d'autres recours vraiment qu'à des kamikazes qui constituent vraiment les dernières options qu'ils ont aujourd'hui dans la balance. Et le dernier point, c'est vraiment de déplorer les morts civiles, les morts civiles lors des explosions et dire aussi que la culture des populations a été perturbée. Donc pour ce qui s'est passé réellement pour Sévaré, ce matin c'est une tentative d'infiltration sur l'arodrome de Sévaré avec l'objectif vraiment de détruire nos ARONEF. Et c'était fait comment ? C'était de lancer des explosifs, faire des kamikazes, créer la panique et puis faire infiltrer des éléments sur l'aéroport et puis détruire nos ARONEF. La propre réaction des forces armées maliennes restait vraiment vigilant et a permis de déjouer cette attaque. Et donc aujourd'hui nous avons le bilan qui est là. Du côté des famins, il y a trois blessés qui ont été pris en charge actuellement. Et du côté des civils, il y a dix mois, dix mois, il y a 71 blessés en raison des maisons qui se sont écroulées sur ces populations civiles. Du côté terroristes, on a 32 terroristes qui ont été neutralisés et neuf terroristes qui ont été interpellés dans la zone aéroportière et à Fatoma. Et les ratissages continuent à ce niveau. Ça c'est au niveau du Sivari. Tous les moyens qui ont été employés par les terroristes, que ce soit les vécu kamikazes, tous les autres moyens ont été détruits et récupérés par les famins. Et le dernier truc, c'est qu'ils ont abandonné le picot. C'est quelque chose quand même qui est rare dans le mode d'action de ces terroristes. Donc le deuxième cas par rapport à Moudia, c'est une mission logistique qui a été prise à partie. Et la réaction des famins a été vraiment prompte. Sur le coup, il y a une colonne d'une vingtaine de motocyclistes qui ont été détruits. Et après, il y a eu des surveillances. Nous avons intervenu sur une base de regroupement terroriste au nord de Moudia avec la destruction d'une base logistique contenant environ trois véhicules, une quarantaine de motos avec une soixantaine de terroristes. Ça c'est au niveau de Moudia. Donc le troisième point, au niveau de Moudia, effectivement, il y a un renfort qui avait quitté Nara, qui venait, qui a aussi été un EI, en faisant deux blessés légers. Le troisième point par rapport au clash de l'hélicoptère, c'était... On va en parler, on va parler de l'hélicoptère tout à l'heure. Mais revenons sur Sevaré ce matin. Est-ce que les famins ont réagi en toute autonomie ? Les famins, ces combats de ce matin ont été menés en toute autonomie par les forces armées maliennes. Je les répète ici. Je les répète ici. Aucune autre intervention de force... Aucune autre force, aucune autre force n'est intervenue. Très bien. Et dans l'après-midi, vous l'annoncie à l'instant, ici à Missabougou, à Bamako, précisément dans le quartier Missabougou, on a pris le crash d'un hélicoptère de l'armée malienne. Avez-vous des informations sur les circonstances de ce crash ? Oui, effectivement. Bon, ce crash a eu lieu lors d'une opération de surveillance aérienne. Voilà. Bon, et régulièrement, nous suivions, nous menons ces opérations. Et l'hélicoptère, grâce au professionnalisme des pilotes, le professionnalisme des pilotes, quand même, qui ont guidé l'engin, en dehors vraiment des zones, des zones urbaines vraiment peuplées, pour vraiment aller cracher dans une zone, voilà, où il n'y avait pas pratiquement de population. Et surtout, ils ont craché sur un bâtiment qui était en chantier. Et pratiquement, le bilan, il y a les trois membres de l'équipage qui sont morts, il y a eu six blessés, au sol, qui ont été déjà pris en charge par le service social des armées et la direction du service de santé des armées. Mon général, avez-vous un message particulier à passer en cet instant précis, notamment à l'endroit des populations ? Oui, effectivement. Nous, nous sommes les forces armées de sécurité, comme j'ai dit. Notre mission, c'est de défendre les territoires nationaux, la protection des personnes et de leurs biens. Moi, je pense que nous devons rester serein. Ça ne doit pas nous paniquer, comme je l'ai dit. Ce sont des actions désespérées, des terroristes. Ils ont d'autres options aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'à ces options-là, qu'à recourir à des kamikazes, qui constituent pratiquement les données, recourent aujourd'hui. La pression vraiment des forces armées malennes est très, très forte. Aujourd'hui, ces terroristes, on peut le dire, sont désorganisés. Aujourd'hui, les petits groupements, les petits groupes qui harcèlent des populations vraiment nuisibles. La pression sur les populations, l'emploi des engins explosifs improvisés contre les famins et les populations de tirs indirects, qui font aussi des dommages au sein de la population, comme on l'a vu ce matin. Donc, c'est appeler vraiment à la vigilance et dire aux populations maliennes que les terroristes gardent toujours des capacités de nuisance. Ça, c'est l'un des deux. De continuer à partager les informations avec les forces armées maliennes. Nous profitons vraiment de cette antenne pour remercier la population. Aujourd'hui, on a vu le soutien des populations au niveau de Sévaré, que ce soit du côté des famins, que ce soit des populations victimes de ces explosions. et souhaiter vraiment prendre l'établissement aux blessés et aussi présenter nos condoléances aux familles des personnes civiles et militaires qui sont décédées dans ces attentats et dans ces événements. Je voudrais aussi rassurer les populations de ne pas paniquer. C'est notre mission, c'est notre mission. On y va, nous sommes là pour ça, nous sommes payés pour ça. Le peuple malien, ça convient, nous allons continuer nos missions régaliennes. Ces actions, comme je dis aussi, font partie de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que dans le cas de la gestion de la violence, tout ça, ça fait partie. Et le dernier point, je voudrais dire que ces actions ne font que renforcer notre détermination et notre engagement à rechercher et à détruire ces terroristes-là dans les derniers retranchements. Il n'y aura pas de répit. Nous allons intensifier les opérations jusqu'à ce que tous les sentiers terroristes soient détruits. Nous sommes engagés dedans. Les forces armées maliennes sont engagées. Nous avons le soutien du peuple malien. Nous avons le soutien de nos autorités politiques. Et cette mission sera menée. Elle sera menée jusqu'au bout. Qu'il en plaise. Et je profite de vous mettre en garde les complices de ces terroristes. Une fois, je le dis ici, je dis que tout le monde n'est pas terroriste. Il y a des complicités. Nous sommes en train d'y travailler. Et j'invite la population à nous aider, à démasquer ses complices, à démasquer ses complices, donner des informations aux formants. Et nous allons faire le reste du travail, les interpeller, si nous les interpellons, ou bien les combattre jusqu'au sans ultime. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup. Je note également que vous demandez aux populations à faire... ... ... Sous-titrage ST' 501